Et on ouvre les news de la soirée avec du cyclisme. Le Tour de l'Est tiendra sur 575 kilomètres. Le parcours de la 32e édition de la Route de l'Est internationale prévue du 24 au 29 mai 2021 est enfin connu. La compétition se tiendra sur une distance globale de 575,6 kilomètres en 8 étapes dont 4 demi-étapes. Les 30 coureurs issus des clubs de la SOA, de l'Ascavel, du VCA, de l'Asie, de l'ATS Yopougon et de la Renaissance Vélo Club entameront la compétition à Trècheville avec un prologue de 3,2 kilomètres. Traoré Souleymane de la SOA avait remporté la dernière édition en 2019. Et puis Automobile, à présent, l'Aube avance sur le choix de son futur copilote. Quelques semaines après sa séparation houleuse avec Daniel et Léna, Sébastien Loeb a confié au quotidien l'équipe avoir réduit sa liste de remplaçants potentiels à seulement deux noms, avec un choix qui devrait être rapidement enterriné. Alors qu'il ambitionne toujours de remporter le Dakar, le nonuple champion du monde des rallies a pu mettre à l'épreuve deux candidats potentiels, qui sont le belge Fabien Lurquin et le motard Xavier de Soultré. En tennis, plus de 13 000 spectateurs pour Roland-Garros 2021. Roland-Garros a présenté officiellement ce mercredi son organisation pour l'édition 2021, qui aura lieu du 30 mai au 13 juin. La directrice générale de la Fédération française de tennis, Amélie Oudea-Castera, a annoncé que le grand chlème parisien pourra compter jusqu'à 5 388 spectateurs par jour du 30 mai au 8 juin. Et à partir du 9 juin, cette jauge montera jusqu'à 13 146 spectateurs par jour, grâce à l'autorisation gouvernementale de remonter le plafond à 65%. Par contre, aucun spectateur ne sera admis pour les sessions nocturnes. Et puis, en football, l'Ajax fait fondre son trophée de champion. L'Ajax Amsterdam a été couronné champion des Pays-Bas pour la 35e fois. Un palmarès conséquent pour le club Batave, qui cette fois a décidé de partager son succès avec les siens. Dans une vidéo postée sur Twitter, l'Ajax explique que le trophée de champion a été fondu et transformé en près de 42 000 étoiles, qui seront envoyées à chacun des abonnés du club néerlandais. Et puis, on termine avec Neymar, qui demande l'autorisation de participer aux Jeux Olympiques. Selon une information du portail brésilien UOL Desportes, Neymar aurait demandé au PSG la permission de faire les JO du 22 juillet au 7 août prochain. Tenant du titre avec le Brésil, l'attaquant brésilien a été médaillé d'argent en 2012 avant de décrocher l'or en 2016 à Rio. Le club parisien pourrait être accepté, à condition que Neymar ne participe pas à la Copa América, qui doit se tenir en juin en Argentine et en Colombie. Neymar avait déjà dû faire un choix similaire en 2016. Voilà, c'est tout pour l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs. On va maintenant pouvoir retrouver la team et entrer dans le vif du sujet. Suivez-moi. Bonsoir la team. Bonsoir la team. Comment allez-vous ? Super bien. Enfin, je devrais dire samba, samba, la team. Vous allez bien ? Je vais très bien, tiens, merci. Bon, bien, yellow, toujours habillée selon l'actualité. Effectivement. Voilà. J'étais en reggae woman, aujourd'hui je suis en fantasophane. Eh bien, ça vous va très bien. Merci. Et je suis sûre que les téléspectateurs apprécient également cette petite attention. Voilà, en tout cas, on va commencer l'émission en vous souhaitant une bonne fête de Ramadan à tous nos amis musulmans et que Dieu nous prête longue vie et que Dieu nous accompagne très, très, très longtemps. Bon, on a pas mal de choses dont on doit parler, comme tous les soirs. Pas de jours fériés pour nous, non. Et on est ravis d'être en votre compagnie pendant 90 minutes. Eh bien, on va y aller. Et la suite, c'est le focus de ce soir.